Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing mais surtout achat dans le but de commencer petit à petit, vous le voyez ici, à faire des pages de scrapbooking. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commencé à acheter, à m'équiper pour faire ces pages de scrapbooking. Un petit peu le pourquoi, un petit peu vous expliquer quel est mon projet et vous montrer dans l'objectif de ce projet qu'est-ce que j'ai déjà acheté en sachant que je compte compléter tout ça lors du salon Oscré à Chambéry qui se déroulera le week-end prochain, soit le 1 et 2 juin. Je vous le dis parce que tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo. Alors je vous disais, je veux me mettre au scrap pur jus. Moi vous le savez, ce que j'aime bien, c'est plutôt tout ce qui est art journal. Mais voilà, mon mari s'est mis à la photo. Alors quand je dis s'est mis, ce n'est pas non plus depuis hier. Et j'avoue que depuis un petit moment, il nous fait de jolies photos que j'ai très très envie de mettre en scène. Et pour notamment, ça va être surtout photos, moi de ce que je vais utiliser, des photos animalières et puis des photos de fleurs. C'est vraiment les choses qui m'inspirent. Et la deuxième chose qui m'a décidé de passer à l'acte, c'est que pour le NSD 2024, les ateliers de Karine ont proposé un petit défi fort, fort sympathique dans les classeurs proposés par Karine. Et j'avoue que ce format-là me plaît beaucoup. On n'est du coup pas sur des pages 30-30 pour moi, pour commencer. C'est beaucoup trop grand, j'ai vraiment peur de me perdre sur cette page. Je ne sais pas comment occuper un tel espace. Donc je vais commencer sur des plus petites pages qui font une dizaine de centimètres sur une vingtaine de centimètres, je crois. C'est à vérifier pour les mesures. Mais enfin, quand je ferai tout ça, je vous le montrerai, je vous le filmerai. Donc vous aurez les détails à ce moment-là. Donc de quoi j'ai commencé à me munir ? Eh bien, j'ai acheté, vous l'avez ici, la fameuse... Hop ! Vous voyez mon téléphone et ma tête en reflet. La fameuse Canon Selfie. Alors j'ai acheté la CP 1500 qui est une toute petite imprimante. Je suppose que si vous faites du scrap, vous la connaissez. On ne peut pas passer à côté. C'est une toute toute petite imprimante. Vous voyez, elle fait la taille de mes deux mains mises les unes à côté des autres et qui vous permet, c'est pour ça que je vous l'ai montré, d'imprimer au max des photos 10-15, donc des formats carte postale. Et vous le voyez, alors ici, on a une photo qui est faite avec un appareil photo de pro. Il a vraiment investi dans du très, très bon matériel. Donc je voulais vous montrer parce que moi, j'ai vraiment hésité à investir. On ne sait jamais une imprimante. Est-ce que ça va être OK ? Bon, elle a d'excellents retours, cette petite imprimante photo. Elle est très, très simple d'utilisation. Il m'a fallu moins de 5 minutes pour la mettre en marche. Elle fonctionne avec votre téléphone, une appli sur le téléphone, pas que. Elle fonctionne avec PC, avec tablette. Moi, pour l'instant, j'ai fait avec l'appli du téléphone. J'ai fait ce qu'il y avait de plus simple. Et je voulais simplement vous montrer le rendu des photos. Je vous le montre au détail pour vous dire que quand la photo est d'excellente qualité, le rendu est impeccable. Donc je suis très, très, très contente. Et j'ai utilisé pour ça, je suis restée dans la marque. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. J'ai investi parce que la petite imprimante n'est pas en vente avec le papier et les cartouches. Donc il faut rajouter pour cela un lot papier et cartouches. Et je suis restée chez Canon parce qu'on a évidemment d'autres marques qui coûtent moins cher, qui font papier et encre. Mais voilà, on sait, quoi qu'il en soit, que pour un bon résultat, en général, il faut rester avec la marque constructeur, fabricant. Donc voilà, je vous zoome vraiment parce que mon téléphone le permet. Vous voyez, les détails, ils sont vraiment super. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, j'ai fait un petit montage parce que moi, je vais plus utiliser des petits formats. Et j'ai fait un petit montage parce que pour la fée du scrap, elle me réclame une... Depuis très longtemps, mais elle a abandonné, là. Une page avec ma tête. Et je voulais vous montrer la différence de qualité de photo entre une photo appareil photo professionnel et mon téléphone. Tout ça pour vous dire que cette petite imprimante, on a imprimé plein plein de choses avec mon mari. Elle est super. Elle est super, à condition que vous ayez une belle photo de base. Quand la qualité de la photo de base n'est pas fifou, forcément, les détails... Vous voyez, on voit le grain. Elle est hyper exposée. De toute façon, la photo de base était comme ça. Quand la photo de base est quand même d'excellente qualité, le rendu avec cette petite imprimante l'est aussi. Donc, je suis hyper contente de mon achat. Elle était en promo au moment où je l'ai acheté. Elle était à 129 euros. Et le lot, pour faire 108 photos, donc vous avez deux cartouches et 108... Donc, 108 photos, carte postale. Sinon, je peux en faire bien plus avec le petit format comme ça. Le petit lot, je crois qu'il était à 45 euros. Mais je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. En tout cas, si vous vous posiez des questions sur l'achat d'une petite imprimante pour vos photos, elle est vraiment super. Encore une fois, j'ai pu constater... Je vous montre celle-ci. J'en ai fait plein, mais je vous montre celle-ci. Elle est super si votre photo de base est vraiment quali. Si elle ne l'est pas comme ici, ben voilà, ce n'est pas de la magie. Elle vous imprime à la hauteur de la qualité de votre photo. Voilà. Donc ça, pour tout vous dire, c'est un cadeau de mon mari. J'étais désespérée de m'être pété la cheville. Et il m'a fait ce petit cadeau, parce qu'il savait que j'en avais envie depuis un moment. Et du coup, j'ai passé commande, ma petite commande du mois de mai. Je ne vous avais pas montré ça. Je n'avais pas passé pour l'instant commande. Pour le mois de mai, chez la fée du scrap, eh bien, j'ai acheté des petites choses. Il n'y a rien de nouveau. Mais des petites choses, ben, pour travailler mes photos d'oiseaux. Donc, j'ai pris cette planche-là de Holland Create. Voilà. Donc, je suis vraiment partie de cette photo-là en inspiration. Donc, je ne sais pas encore comment je vais agencer tout ça. Mais bon, on verra. On part à l'aventure. Donc, ici, on a trois flamands très pop. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai pris, alors que je vous le retrouve. Ah ben, j'ai pris les trois. J'ai hésité parce qu'il y a le même en grand format. Mais du coup, parce que je ne sais même plus ce que je commande. Oui, j'ai pris les trois petits, puisque l'idée, c'était de pouvoir associer à la petite photo. Voilà. Mes petits oiseaux. C'est thématique oiseau. J'ai pris sept oiseaux-ci. À la fois pour l'oiseau et à la fois pour les fleurs de coton, que je trouve très, très jolies. Donc, ça, ça me fera de jolis embellissements. Voilà. Puis, les petites feuilles, là, pour faire des fonds, c'est toujours très, très bien. Voilà. Je trie en même temps que je vous parle, parce que je n'ai pas pris le temps de cela. Toujours dans l'idée de mes pages, avec mes petits oiseaux, j'ai complété avec des tampons, des anciens tampons des ateliers de Karine. Donc, ici, avec ce petit oiseau-là, et puis ses feuillages, les temps heureux, Flower Power, Bain de soleil. Voilà. Parce que je veux vraiment faire des pages plutôt printanières, estivales. Voilà pour celle-ci. Et j'ai complété avec une grande planche de tampons, celle-ci. Toujours l'appareil photo, tous les embellissements fleurs, le flamand, ici, la petite glace, la petite... Enfin, je ne vais pas tout vous décrire. Voilà pour toutes, toutes ces petites choses-là. Voilà. Je voulais vraiment prendre des choses estivales. Dans le NSD que proposait Karine, l'une des filles de son équipe créative a proposé une page très, très intéressante en utilisant une citation et au-dessus, un embellissement sans forcément mettre de photo. J'ai adoré le principe de cette page. Donc, du coup, j'ai pris deux tampons définition. Toujours le même idée autour du printemps et de l'été. Bon. On essaye d'amorcer le printemps tout doucement. Donc, voilà. Je suis forcément un peu plus inspirée ou en tout cas un peu plus envie de travailler cette thématique-là. Donc, l'idée... Vous irez voir sur son groupe Facebook. C'est vraiment une page... Finalement, en cohérence avec son album, on met la définition et puis au-dessus, on fait une petite illustration pour illustrer cette définition. Donc, faire de telles pages au milieu de mes pages photos, voilà. Je trouve que c'est vraiment super. J'ai vraiment été ravie de tout ce que j'ai vu, de tout ce que les membres de la DT, ce que les participants ont proposé. Ça m'a donné énormément envie. Je lui ai pris aussi un petit masque, celui-ci. Donc, fond végétal, toujours dans cette idée de faire ces pages. Voilà. Vous avez le motif ici. Et puis, un que je n'avais pas et qui m'a toujours plu, le mouchard habillé pour quelque chose de très, très graphique. Voilà. Ensuite, alors là, celui-ci qui a à voir toujours avec mon histoire de photos. Chez Notre Fée, Notre Fée édite, réédite régulièrement ses anciennes planches de tampons en tampons non montées. Donc, je lui ai pris celle-ci parce que les petits oiseaux, parce que les cabanes à oiseaux. Voilà. Les petites, voilà, la petite abeille. Et là, le texte, je n'arriverai pas à lire à l'envers. Voilà. Et puis, je lui ai pris celle-ci parce que, appareil photo et parce que j'adore son tampon, cette petite photographe. Mais je n'avais pas forcément aujourd'hui encore l'idée de quoi en faire. Et puis là, peu importe si c'est l'image d'un oiseau ou quoi que ce soit, la petite photographe, ce sera toujours très, très adapté. Et puis, différents appareils photo. Chez notre fée, maintenant, ce que je vous montre, ça n'a plus rien à voir avec mon projet, mon projet d'album. Je lui ai pris son daïe ticket. Donc, après les tags, après les timbres, elle nous a fait un daïe, vous voyez, plusieurs tickets. Le plus grand fait environ 7 cm sur 10. Et puis après, vous en avez des plus petits. Souvent, on demande pour détacher les daïes les uns par rapport aux autres, il vous faut la petite pince coupante. Et vous coupez comme ça. Et vous avez votre daïe solitaire. Voilà, très, très utile cette pince coupante quand on achète des daïes. C'est même pas utile, c'est absolument à avoir. J'ai dû l'avoir pour 2 euros sur Amazon. Vous n'allez pas vous ruiner avec ça. J'ai acheté, alors je ne vous ai pas fait les tamponnages parce qu'on les connaît, j'ai acheté ses tampons anniversaires. Donc, le petit bonhomme qui est complètement en fin de soirée, fatigué sur son fauteuil. Et j'ai pris la série 2 petites demoiselles, donc la demoiselle sur son petit Vespa. Donc ça, c'est tous ces tampons non montés. Et les 2 petites filles, voilà, l'une sur cette bicyclette, l'autre avec son petit son petit panier. Voilà. Je ne vous ai pas fait les tamponnages parce qu'il me manque des feuilles pour les ranger. Je ne voulais pas les salir tout simplement avant de pouvoir les ranger. Et puis, dernière chose, chez Olland Create, j'avais tous les tags et les formats cartes. Il me manquait juste celui-ci. Donc voilà, ça, c'était la petite coquetterie parce que j'étais vexée de ne pas tous les avoir. Quand je dis vexée, je ne les ai pas tous eus par Olland. J'en achète quand même. Il faut casser le mythe de on a tout gratuit dans les DT. Non, quand même. Celui-là, il me manquait. Ah voilà, il me manquait. Maintenant, je l'ai. Donc, vous voyez, le die tag. Et puis, toutes ces petites attaches. Voilà, ça pareil, je ne vous détaille pas. On les connaît. On les connaît maintenant. Voilà, eh bien, voilà pour mes nouvelles petites envies. Mes achats du mois de mai, vous voyez, comme je vous disais, rien de nouveau. Il n'y a pas toujours des nouvelles collections qui sortent. J'espère, quand j'irai à Chambéry, normalement, on va avoir en exclu la collection L'Encre et l'image et des ateliers de Karine, si j'ai bien compris tout ce qui passe sur les réseaux. Donc, j'espère pouvoir vous montrer tout ça. Je dis j'espère parce que j'y vais le dimanche et il y aura peut-être des choses qui seront déjà dévalisées. C'est bien normal. Moi, en tout cas, je vous souhaite une agréable journée et vous dis comme d'habitude à très, très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Ciao, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501